Donc bienvenue, bienvenue, ça fait deux jours, en cette heure de digestion tardive. Perso, je suis défracté, j'hésitais à vous faire une espèce de performance contemporaine en dormant devant vous pendant un quart d'heure. C'est là, c'est le tas de... c'est ça. Je vais rester ici. Et donc, comme vous avez vu sûrement sur ce joyeux programme, le thème de la conférence aujourd'hui, c'est histoire de cinéma. Il y a une coquille sur le programme, c'est de cinéma. Mais je ne vais bien sûr pas vous parler de l'histoire du cinéma au sens large. La vie, vous avez 15 minutes, donc c'est un peu compliqué. Là, j'ai mis un petit S entre parenthèses. Tout simplement parce que des histoires... Enfin, l'histoire du cinéma, il n'y en a pas qu'une, véritablement. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, c'est souvent les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et l'histoire du cinéma ne coupe pas à ça. On a certains repères en tête sur ce qu'est l'histoire du cinéma, sur les origines du cinéma, sur le premier film parlant, le premier film en couleur, certains trucs qui jalonnent toute notre conception de l'histoire, mais qui ne sont pas forcément exacts. Comme ne disait pas, apparemment, Alexandre Dumas, si la légende est plus belle que la vérité, il vaut mieux imprimer la légende. Apparemment, il ne l'aurait pas dit. Donc, c'est une espèce d'inception, de truc méta, de symbolique. Mais bref, on va retenir quand même cette phrase. Et souvent, en fait, c'est la légende qui a été imprimée. Et j'avais envie de vous raconter 2, 3, 4 histoires, j'ai mon anticiège, sur justement quelques faits un peu alternatifs, qu'on considère comme des acquis sur l'histoire du cinéma, mais qui ne sont pas exactement vrais. Donc, on va commencer par tirer une 14e fois cette manche qui tombe et en revenir, en fait, au début du cinéma. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les inventeurs du cinéma sont Auguste et Louis, Lumière, Cocorico, machin, et que la première projection publique d'un film, en fait, était l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. À quelle date ? Le 28 décembre 1895. Vous connaissez sûrement l'histoire comme quoi un public en délire, il y avait 200 personnes, 300 personnes, ils n'ont pas peur des mots, ont vu un train arriver face à eux, ont tous plongé de côté, sont sortis en agitant les bras, il y avait des combustions spontanées, c'était juste incroyable. Eh ben non, en fait, figurez-vous que non. Déjà, sur l'origine du cinéma, bien entendu, Auguste et Louis, Louis Lumière, le fait qu'ils aient inventé le cinéma est tout à fait discutable. Vu que Thomas Edison a avant, enfin, un an avant eux, déposé le brevet de ce qu'il appelait alors le kinétoscope, il a même inventé la pellicule 35 mm, qu'on continue à employer aujourd'hui, de moins en moins, du coup, avec le numérique. Mais en fait, techniquement, c'est Edison qui a inventé en premier le cinéma, mais des procédés, en fait, qui donnaient l'illusion du mouvement, il y en avait encore avant, du coup. Mais donc déjà, voilà, Auguste et Louis Lumière, c'est assez discutable, mais cette fameuse projection, en fait, d'arriver en train d'un gare de la Ciota, la première projection a bien eu lieu, donc le 28 décembre 1895, mais c'était pas l'arrivée d'un train en gare de la Ciota qui était diffusée, c'était une suite de sortes de sketch, de petites scénettes documentaires, parmi lesquelles il y avait « Sorties des ouvrières de l'usine Lumière », « Lotion de voltige à cheval », « Pêche aux poissons rouges ». Vous voyez que déjà à l'époque, les titres de films français étaient chiants. Et donc c'était ça qui était diffusé. Et le public, mais t'es pas en déir, c'était pas con, ils préviaient que c'était un écran, mais voilà, ils avaient été mis au courant, et surtout, ils n'étaient pas du tout nombreux. En fait, la première, véritable séance publique, à la limite, c'est un flop, il y avait une trentaine de personnes à tout pété, qui avaient été entendues parler de trucs, en fait, le bouche-à-oreille a vraiment, vraiment fonctionné. Et très rapidement, en fait, il y a eu une espèce d'effet populaire autour, et les gens sont revenus, il y a eu beaucoup de séances organisées. Et l'arrivée d'un train en gare de la Ciota, ça a été un des best-sellers, un des blockbusters de l'époque, mais il est arrivé bien après. Et les gens ne se sont bien entendu pas jetés de côté, en criant des choses en maraméen, à l'aubert. Ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, c'était... Ça ne s'est pas produit, mais en même temps, c'est entré dans les légendes comme telles, parce qu'on a besoin de repères historiques, même s'ils ne sont pas forcément justes, il y avait besoin quand même de marquer les débuts de l'histoire du cinéma par un truc qui claque un peu. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Enfin, Orson Welles, avant qu'il ne devienne réalisateur, avec Citizen Kane. C'était notamment un homme de radio et de théâtre avant, et il avait fait cette fameuse diffusion radiophonique où il lisait La Guerre des Monde, de H.G. Wells. Et je ne sais pas si vous avez entendu cette légende, comme quoi en fait l'Amérique entière a paniqué, pendant quelques heures, il y a eu encore une fois des complications spontanées, des gens qui créaient des choses en araméen et autre chose, mais en fait, non, pas du tout. Encore une fois, c'était juste quelques gens soucieux qui ont appelé le stand-là radiophonique. C'est un peu flippant tout ça, et on les a rassurés tout de suite. Donc voilà, c'est entré dans la légende, mais c'était une sorte de pétard mouillé. Et pour revenir, enfin, pour rester sur les origines du cinéma, généralement, on parle des Frères Lumière, comme étant les premiers qui ont inventé le cinéma, et qui notamment, qui symbolisent le côté documentaire, donc du cinéma, mais sur le côté fiction, est-ce que vous savez qui est généralement associé au début de la fiction au cinéma ? Vous êtes formidables. Georges Méliès, donc, notamment avec Le Voyage dans la Lune en 1902, mais dès 1996, un peu tard dans l'année, c'est là qu'il a commencé en fait ses premiers films. Son nom, son premier film, m'échappe. Mais ce n'est pas lui qui a fait le premier film de fiction, en fait. C'est une femme. C'est une femme. Je tourne mon petit sèche parce que j'ai noté quelques-unes fois que je suis justement sur ces profils féminins qui ont un sacré pédigré. Et en fait, ça me permet de rebondir sur aussi un truc qui a été oblitérant, en fait, de la mémoire du cinéma. C'est qu'au début, en fait, juste à partir de la fin du 19e siècle, quand le cinéma est apparu, jusqu'à la moitié des années 20, et bien en fait, les femmes ont eu une importance énorme dans le cinéma. Et elles ont été plus ou moins... Cette place a été plus ou moins oubliée. C'est encore un mystère aujourd'hui. Ça commence à ressurgir. Il y a des documentaires très intéressants en ce moment qui se sont faits sur les questions. Mais généralement, quand on pense au début du cinéma et à la place des femmes, on pense surtout aux actrices. Mais il y avait énormément de femmes avec des positions de pouvoir très fortes. Il y avait des réalisatrices, des productrices, des scénaristes. Elles étaient très, 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 très actives. Et donc, celle qui a fait le premier film de fiction était Alice Guy, qui... Le vent est chiant. Alice Guy, qui a réalisé le premier film qui s'appelait... Portait... Il s'appelait le vent fouet, mais... La fée aux choux. La fée aux choux. Voilà. C'est trop chiant. Mais c'était le premier film de fiction qui a été fait donc en début de 1896. Et en fait, Alice Guy, c'était une secrétaire chez Gaumont. Elle a vu qu'il y avait du matériel et elle a fait, écoutez les mecs, c'est bien joli de finir l'arrivée d'un train en guerre de la Ciota, mais j'aimerais bien de tourner des petites histoires. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Et très vite, elle est devenue en fait... En fait, c'est une histoire très touffue. Donc, j'ai noté des trucs, mais je note comme un gros chacal. chez Gaumont. Et même, bien avant le chanteur de jazz des années 20 et tout ça et l'arrivée du cinéma parlant, elle a commencé à expérimenter avec des modes de synchronisation entre l'image et le son. Elle est devenue rapidement chef du département fiction de la Gaumont. Elle est partie aux Etats-Unis. Elle a fondé le studio Solax en 1910. Elle a réalisé, produit, lancé des réalisateurs, notamment Louis Feuillade, un des réalisateurs les plus célèbres des fondements du cinéma en France, qui a fait notamment la série de films Les Vampires, que je vous conseille. Il y a des paquets, il y a aussi Louis Weber qui a réalisé en gros 300 films par an, qui a été baptisé, surnommé la mère d'Universal, qui avait une position très très forte. Pareil, elle produisait, réalisait. Même juste que dans les années 30, il y a notamment Frances Marion, qui a été deux fois oscarisé en 30 et 32 pour des scénarios. Donc la place des femmes était vraiment énorme. Sauf qu'à partir du moment où le cinéma s'est industrialisé, notamment syndicalisé, parce qu'en fait, dans les années 1900, 1910, 1920, ce n'était pas encore très légitimé comme forme artistique et ce n'était pas bien considéré. Et en fait, à partir du moment où ça s'est syndicalisé, industrialisé, les femmes ont été mis de côté. Truc absolument nul-chim, n'est-ce pas, vu la position qu'elles avaient à côté depuis, mais c'est arrivé. Je vous conseille le documentaire, en fait, dont le nom m'échappe complètement, dont j'aurais envie de vous parler tout à l'heure, mais ça m'échappe, c'est ainsi, vous vous trapez femme, Hollywood, début du cinéma, vous le trouverez. Et voilà. Merci pour appeler ma justesse, je fais beaucoup de l'histoire là-dessus. Je comprends pourquoi personne n'a pris de papilles jusqu'à là. Pour rester un tout petit peu dans les fondements du cinéma et avancer un tout petit peu, tout à l'heure, j'ai parlé notamment du chanteur du jazz, qui est, a priori, le premier film parlant de l'histoire du cinéma, qui a été diffusé pour la première fois en 1927, qui était le 6 octobre 1927. Et le truc, c'est encore, c'est pas le premier film parlant. Parce qu'en fait, des procédés de synchronisation entre l'image et le son, il y en avait depuis le début. Même Edison, à la fin du 19ème, il a commencé à expérimenter avec des modes de synchronisation image-son. Mais ça coûtait cher, c'était pas pratique, mais ça continuait à être développé au fil des ans. Et même avant que ça se démocratisait au cinéma, en tant qu'une bande sonore préenregistrée, les séances de cinéma se faisaient pas dans le silence. On imagine juste le cinéma muet, avec une salle silencieuse, juste avec le bruit de la pellicule qui défilait et les gens hésitaient à tousser pour pas déranger les gens autour. C'était pas comme ça, en fait. Parce que, dès le début, en fait, il n'y avait pas vraiment de salle de cinéma. Généralement, les projections de films se faisaient dans des fêtes foraines, dans des lieux comme ça. C'était vraiment un art très forain au départ. Et il y avait, en fait, des chauffeurs de salles qui accompagnaient toute la diffusion des films muets. Il y en avait certains qui étaient assez érudits, qui donnaient des précisions, machin, chef-op, bitul, machin, et d'autres qui faisaient les corrompons. Donc, il y avait toutes sortes de chauffeurs de salles qui faisaient vivre les films auprès des gens et qui fournissaient cette bande-son, du coup. Mais à partir de, notamment après la Première Guerre mondiale, les films ont commencé à de plus en plus à diffuser, non plus dans les fêtes foraines et tout ça, mais plus dans les salles de spectacle où on diffusait des... enfin, on diffusait. On organisait des spectacles notamment avec des orchestres. Donc, en fait, de plus en plus des orchestres ont commencé à accompagner les films. Et parallèlement à ça, les procédés de synchronisation image-son ont continué à se développer. Dans les années 20, il y a eu notamment une série de dessins animés qui était diffusée qui s'appelait les Cocosong Cartoons. C'est l'ancêtre du karaoké, en fait. Vous savez que la petite boule qui saute d'un mot à un autre, ça existait déjà dans les années 20. Et en fait, quand le chanteur de jazz est arrivé, ça a été retenu par l'histoire tout simplement parce que c'était Warner qui produisait ça. C'était Warner et il venait s'équiper d'un nouveau système de synchronisation image-son qui s'appelait le Vitaphone. Qu'est-ce que je m'emmerde avec des termes techniques comme ça ? Et ils avaient besoin d'un film qui soit assez symboliquement fort pour lancer le procédé. À l'époque, différents studios n'avaient même pas les mêmes procédés que de synchronisation image-son. Il y avait Warner qui avait le Vitaphone, il y avait la Fox qui avait le Movietone. Et voilà. Donc ils ont choisi le chanteur de jazz qui était juste là au bon moment ou au bon endroit qui est devenu l'archétype du premier film par là. Voilà. Encore une sorte de légende qui s'inscrit dans nos esprits qui est tout à fait discutable. Après, pour faire un bond dans le temps, on peut mentionner une autre histoire. Par exemple, combien d'entre vous ont vu le film La Porte du Paradis de Michael Cimino ? Oui, 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 oui. C'est super triste. Il n'y a personne avant ta gauche. Bravo là-bas. C'est un film qui est sorti en 1980 qui a été fait par Michael Cimino qui est un des réalisateurs emblématiques de ce qu'on appelait le nouvel Hollywood. C'est un courant qui était grosso modo l'équivalent de la nouvelle vague en France mais aux Etats-Unis à la fin des années 60 où pendant très longtemps le système des gros studios avait dominé. Et dans les années 60, il n'y a pas eu pas mal de réalisateurs, notamment des jeunes générations qui étaient très influencés par la nouvelle vague en France, par le néo-réalisme italien, le courant qui est né après la secondaire mondiale et qui en avait marre de ce système des studios qui voulaient sortir des studios, réaliser leurs histoires qui n'étaient pas forcément produites avec énormément de moyens mais qui allaient apporter un vent de fraîcheur, parler des sujets très actuels, très brûlants à l'époque qui n'étaient pas traités vraiment par les plus grosses productions des majors. Et donc il y a eu ce courant principalement dans les années 70 avec le nouvel Hollywood. Et Michael Cimino, en fait, c'était une des figures du prou de ce... C'est lui qui a fait Voyage au bout d'enfer, The Hunter avec la fameuse scène de la roulette russe avec Christopher Walken et compagnie. Grosse scène culte de l'histoire du cinéma. Et en fait, il a voulu faire son... son apocalypse now, enfin je dis ça comme ça, mais au niveau de l'énormité en fait de la production. C'est une sorte de... une fresque western crépusculaire, la porte du paradis. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps dessus sur Dailymotion. Je suis partie des deux qui sont sur Dailymotion. Qui était. Et je fais une série de vidéos qui s'appelait Film Wars où je parlais des productions de films problématiques à travers l'histoire. Et il y avait notamment la porte du paradis. Et c'est un tournage qui a duré très très longtemps. C'était produit par United Artists qui était le studio en fait qui a été fondé à la fin des années 1910. Et merde, je le reprends, c'est un cauchemar. Un instant. qui a été fondé par Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, D.W. Griffiths, le mec qui a fait Naissance d'une Nation, et donc Marie Pickford, une autre femme très puissante à l'époque de Hollywood. Et c'était vraiment United Artists, un studio vraiment plus axé sur la liberté d'artiste et ainsi de suite. Et United Artists en fait avait subi un changement de direction à la fin des années 70. et les nouveaux voulaient vraiment produire un truc très très fort qui surfera aussi sur le succès du précédent film de Chimino. Et ça a été un tournage cauchemardesque qui a duré tellement longtemps qui a dépassé son budget de je sais plus combien. Et la légende dit en fait que l'échec de ce film une fois qu'il est sorti a coulé non seulement United Artists le studio mais aussi coulé le nouvel Hollywood parce que en fait à partir de ce moment là les studios n'ont plus voulu laisser une telle liberté au réalisateur pour plus qu'il soit pris en otage par les désidératas de certains artistes. Et en fait à partir de là sont arrivés les années 80 Spielberg Lucas et ainsi de suite avec le système des studios et des grosses productions qu'on connait. Et le fait est que la Porte du Paradis n'a pas vraiment coulé United Artists United Artists à l'époque appartenait à une grosse multinationale qui s'appelait Transamerica et les pertes qui ont été essuyées par la Porte du Paradis c'était que dalle en fait pour Transamerica c'était une toute petite perte qu'ils ont comblée en je sais pas combien de temps mais en fait la Porte du Paradis a été utilisée comme une sorte de bouc émissaire en fait c'était juste pour que c'était un complot des studios n'est pas c'était pas un complot mais c'était je sais pas c'était pas tout comme non plus mais voilà ça a été juste monté en épingle pour servir d'excuse en fait et créer encore une fois un truc complètement arbitraire dans les imaginaires qui est pas tout à fait exact mais qui sert de repère assez fort donc voilà c'est les gens d'histoire qui montrent que l'histoire du cinéma finalement est écrite aussi pour des raisons très très arbitraires et je me tourne en fait vers est-ce que niveau temps on est bien ouais c'est ça il me reste 15 minutes il me reste 15 minutes ah je suis à 15 minutes je suis à 15 minutes écoutez je vais bientôt conclure alors avec l'une dernière histoire ah oui alors quelle histoire on fait quelle histoire brûlée on le saura pas non non mais voilà c'est un petit peu comme Waterworld par exemple si je vous dis gros échec au box office de l'histoire du cinéma Waterworld ça vient tout de suite à l'esprit en tout cas pour certains ce film n'a pas été déficitaire il a juste il est entré dans ses frais avec ses recettes internationales mais il a été utilisé encore une fois comme une sorte de bouc émissaire comme repère comme repère mental quoi pour tous ceux qui veulent bien catégoriser l'histoire du cinéma mais voilà aujourd'hui on vit notamment dans une période aussi de construction de mythes notamment les mythes du numérique on est dans l'ère du cinéma numérique notamment il y a eu beaucoup de discours très très particuliers il y a une espèce de redondance aussi dans l'histoire quand la vidéo est arrivée on a crié à la mort du cinéma non les VHS n'ont pas tué le cinéma et ainsi de suite là au début des années 2000 le téléchargement a été censé tuer le cinéma ensuite là c'est Netflix aujourd'hui qui est censé tuer le cinéma c'est en fait les mêmes rhétoriques qui se créent et se recréent alors qu'il a été démontré par le passé que non pas du tout le cinéma est une activité rituelle qui n'est pas tué du tout par les autres modes de consommation parce qu'on aime toujours aller voir les choses dans de bonnes conditions aussi bon soit les systèmes de hauts studios qu'on puisse avoir il y a toujours cette volonté de partager une expérience en collectif chez beaucoup de gens et surtout la fréquentance du cinéma il a été dit dans les années 2000 qu'elle chutait en force en fait le cinéma en termes de volume d'entraînement c'est jamais aussi bien porté vraiment c'est vous entendez parler en fait chaque semaine d'un film qui bat de nouveaux records de box-office et ainsi de suite c'est pas pour rien après il y a un côté très arbitraire dans les indicateurs qui fait que bon c'est pas forcément c'est toujours un record par rapport à quelque chose mais il y a d'autres problèmes après le fait par exemple que ce soit les plus gros films qui rapportent de plus en plus d'argent et que les plus petits films en fait en rapportent de moins en moins donc il y a des soucis comme ça en termes de fonctionnement de studio qui fait qu'on privilégie des énormes productions qui sont de plus en plus consensuelles et lycées mais en termes de fréquentation et d'envie d'aller au cinéma l'envie est toujours là donc écoutez je vais faire comme un comédien de stand-up et terminer dans l'arbitraire le plus complet aux édans au revoir et voilà merci beaucoup François avec plaisir comme d'habitude si vous avez quelques questions je vais revoir François juste ici